Bonjour et bienvenue à tous sur Alticop TV. Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne Alticop TV. Cette chaîne aura pour but de vous faire découvrir de la manière la plus vivante et la plus immersive possible des nouveautés, des bons plans, des nouveaux produits qui seraient amenés à révolutionner un petit peu le monde du voyage et de la montagne. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui sur le plateau des Clap, un petit bijou des Alpes-Maritimes à quelques encablures à peine de la mer d'un côté et des premiers sommets du parc national du mer qu'entoure de l'autre. Je vous ai donné rendez-vous ici pour vous faire découvrir une nouvelle tente, une tente américaine, à savoir la Axe S2 de chez MSR. Cette Axe S2 remplace donc désormais au catalogue la célèbre Ouba Ouba HP que beaucoup doivent connaître et devient désormais le nouveau standard en termes de tente légère, compacte, isolante et donc très polyvalente puisque destinée aux quatre saisons, des températures les plus clémentes jusqu'aux conditions météo les plus difficiles. Alors il faut savoir que cette tente Axe S2 en fait porte le nom de sa famille, la famille des Axe S parce qu'elles sont déclinées en trois tailles, la Axe S1, la Axe S2 et la Axe S3 et qui correspond bien évidemment au nombre de places, une place, deux places et trois places. La voici donc pliée dans son sac de transport qui fait environ 50 cm pour un poids total de 1,870 kg pesé. On pourra la rendre encore plus compacte en sortant les arceaux et les sardines du sac de compression et en les stockant sur le bord d'un sac à dos par exemple. On arrivera du coup à réduire ça au minimum pour le ranger au fond d'un sac à dos. Alors après toutes ces informations, je vous propose de passer au déballage et surtout au montage. Alors voici ce que vous trouverez à la sortie de votre sac de transport ici de votre Axe S2. Ici les deux parties principales qui composent la tente à savoir la chambre et le double toit. J'ai choisi la version orange pour la démonstration aujourd'hui parce que je trouvais ça un petit peu plus parlant, un petit peu plus vivant. Mais il faut savoir qu'il existe une version plus discrète en double toit vers sapin. Le sac de stockage contenant ici le jeu d'arceaux. Je dis jeu parce qu'il est composé de deux arceaux et non d'un seul comme les anciennes ouba ouba HP. Mais il y a une raison à ça. Le petit sac avec les huit sardines. Huit sardines qui ont une forme particulièrement travaillée puisqu'elles permettent de fixer la tente à peu près sur n'importe quel support, y compris les sablonneux et sur la neige. Puisqu'on vous le rappelle, c'est une tente 4 saisons donc qui a vocation aussi à être utilisée sur la neige. On regrettera juste un petit peu l'absence du petit tube de renfort qui permet de réparer un arceau entamé ou cassé. C'est probablement dû à la confiance de MSR en ses nouveaux arceaux cyclones mais je vous détaillerai ça plus tard. Et on passe maintenant au montage. J'ai positionné sous la tente une couverture de survie, une couverture de survie un petit peu costaud. Parce que j'ai aucun doute sur la résistance des matériaux de MSR mais il faut savoir que le standard des tentes en termes de poids est devenu vraiment ridicule. On parle de tentes légères à partir de 1,5 kg. Il y a 10 ans de ça, une tente légère pesait 3 kg donc il n'y a pas de miracle là-dessus. Pour arriver à ces poids-là, on a effectivement fait évoluer les matériaux mais on a aussi diminué les grammages de tous ces matériaux-là. Donc pour renforcer la résistance mécanique et si vous voulez conserver votre tente un petit peu longtemps, je vous conseille d'utiliser une couverture de survie. Couverture de survie qui sera plus efficace en termes de thermicité et en termes d'isolation que les footprints que MSR propose. Les footprints ce sont normalement donc des tapis de sol assez simples qui se fixent au sol, qui sont soit là pour renforcer la résistance mécanique de votre tente, soit pour vous permettre de monter directement les arceaux dessus et de jeter votre double toit par-dessus. et d'éviter du coup de se servir de la chambre pour gagner encore du poids et pour avoir une utilisation type mode tarp. Donc ça, soit votre utilisation et éventuellement peut se tourner vers ça et le footprint a un intérêt. Si ce n'est pas le cas et si vous l'achetez ou souhaitez l'acheter juste pour le côté isolation et renforcement de la résistance mécanique, passez-vous-en, achetez une simple couverture de survie plastifiée. Elle fera aussi bien la frère et sera beaucoup moins onéreuse. Passons donc maintenant aux arceaux. Ces arceaux dont je vous parlais tout à l'heure, les arceaux Cyclone, c'est des arceaux utilisés par MSR mais qui sont fabriqués par la marque Easton. Chez MSR, les arceaux haut de gamme étaient avant en alu DAC. Aujourd'hui, les arceaux Cyclone ne sont plus en alu mais en fibre et ils sont donnés comme étant incassables. On testera tout ça tout à l'heure. Le jeu d'arceaux est constitué de deux arceaux. Un qui est plus conséquent en volume et en poids et un un petit peu plus fin. On s'occupera de celui-ci ensuite. On va commencer par celui-là. Donc tout simplement, au départ, on le jette au sol, on le déplie et on laisse travailler un petit peu les élastiques en les guidant pour mettre tout ça en place. Voilà, on emboutit tout ça ici. Comme vous le voyez, il y a un seul arceau au centre qui va servir d'arête dorsale en l'ensemble. On le secoue un petit peu pour que ça rentre. Et voilà. Donc la petite astuce, si vous n'aviez pas déjà utilisé les sardines au sol, vous allez tout simplement mettre le bout de l'arceau dans un petit œillet en aluminium ici au coin de la tente. Accrocher un bout de sangle au coin de la tente et on passerait ici le second. On va faire le tour de la tente et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors là, astuce aussi, si vous poussez l'arceau ici, vous allez voir la tente si elle n'était pas accrochée. Filez devant vous. Donc, avant de commencer à plier l'arceau, vous posez vos genoux de sorte de tenir la tente et vous positionnez donc à nouveau les deux extrémités dans chacun des œillets alus. Nous avons la structure principale de notre tente. Voilà, on va ensuite donc monter la tente et l'accrocher aux arceaux à l'aide tout simplement des petits clips plastiques. On peut difficilement faire plus simple aujourd'hui. C'est rapide, c'est simple, c'est visuel. Alors attention, là on ne se trompe pas. Il y en a un qui est vraiment en haut de la tente. Parce que comme vous le voyez, il y a d'autres arceaux, mais qui vont, il y a d'autres clips, mais qui vont servir aux arceaux suivants. Passons maintenant au deuxième arceau. Celui donc qui fait la particularité des tentes Access par rapport aux tentes MSR. Type Uba Uba, Uba Uba HP ou même Uba Uba NX plus récemment. C'est ce deuxième arceau qui va venir se caler par-dessus et qui va lui aussi trouver sa place dans un œillet métallique ici. Et là, je vais disparaître un instant pour mettre en place le second. Une fois que c'est fait, même chose. Voilà, je réparais. On met en place les clips plastiques pour finir de gonfler le volume de la tente. Nous voici donc à l'intérieur de la tente Access. Une belle tente avec un volume important. Même si je ne suis pas très grand, je pense que vous serez capable d'apprécier le volume que vous avez disponible et qui vous permettent de passer sans problème une journée complète sous mauvais temps à deux, côte à côte ou face à face pour tuer le temps et jouer aux cartes ou faire à manger sans que ça soit vraiment l'enfer. Au niveau des rangements, vous ne le voyez pas à l'image, mais vous avez deux petits rangements filés de part et d'autre à l'avant et à l'arrière de la tente qui vous permettent de stocker pas mal de choses. Des petits anneaux en sangle qui vous permettent là aussi de fixer l'arme frontale ou éventuellement un petit fil à linge pour étendre une bricole. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'au niveau longueur, elle fait 2,13 mètres de profondeur, là comme ça sur 127 centimètres de large. Et pour 1,7 mètre de haut, par contre, c'est 1,7 mètre qui, grâce à l'arceau dont je vous parlais tout à l'heure comme étant le nouvel arceau par rapport au Huba Huba, Huba NX ou Huba HPA d'antan, c'est cet arceau-là qui permet de gonfler encore un peu plus le volume intérieur, d'avoir cette sensation vraiment d'être dans une grande tente malgré ses petites dimensions. Donc une grande tente arceau qui garantit aussi une rigidité encore plus importante sous grosses conditions. Donc cet espace-là, même souvent fort, vous allez le garder de façon confortable. Alors petite information supplémentaire, sans trop rentrer dans les détails qui ennuerait tout le monde, mais au niveau de la constitution de la chambre de l'AXS, vous aurez sur la partie basse du nylon ripstop pour le côté solidité et très très bonne isolation, voire même étanchéité par rapport au sol. Vous aurez du polyester en micro-mèche au-dessus, qui a l'avantage d'être très léger, mais surtout très isolant, ce qui garantit l'efficacité en cas de saison dont on parlait tout à l'heure. Deux petits panneaux de moustiquaires de part et d'autre sur les deux portes pour garantir une bonne respirabilité. Et enfin, je reviens sur les arceaux. J'insiste encore un peu sur ces arceaux, ces fameux arceaux Cyclone de chez Easton, qui garantissent donc un niveau de résistance mécanique a priori jamais égalé et qui permet à MSR de parler d'arceaux quasi-incassables, comme vous pouvez le voir sur ce petit test. Donc une fois la chambre terminée et montée, il ne nous reste plus qu'à la bâcher avec le double toit ici présent. On va tout simplement un peu céder du vent. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais eu de tente MSR, ne vous inquiétez pas, on dirait qu'elle est à l'envers puisque les logos paraissent assez ternes. Et en fait, elle est bel et bien à l'endroit. Là, c'est tout simple. Vous avez à chaque angle une petite sangle avec un petit taquet plastique qui permet de tendre tout ça. Vous le détendez au maximum et vous passez le petit oeillet métallique sous celui que vous aviez déjà mis en place pour les arceaux. Même chose aux quatre coins. On détend à fond. On passe l'oeillet métallique. Il faut détendre les quatre sangles au maximum et ne l'étendre qu'en deuxième temps pour pouvoir positionner correctement l'arrête dorsale de la tente par rapport aux arceaux longitudinaux et transversaux. Une fois que c'est fait, on refait un petit tour de tente. Et on étarque un petit peu tout ça. Passons maintenant aux absides. Pour les assides, c'est très simple aussi. Vous avez ici un petit taquet plastique aussi qui est censé assurer la tension d'une petite cordelette qui passe dedans. Au bout de cette cordelette, un petit anneau. Vous détendez au maximum la cordelette. Vous passez la sardine à l'intérieur. Et vous allez la positionner de sorte que l'ensemble soit tendu, mais pas trop. Même chose derrière. On détend la petite cordelette. On fixe l'abside avec la sardine. Le tout pas trop serré. Pas trop serré parce que ça va nous permettre d'ajuster justement notre niveau d'étarquage à souhait ensuite en tirant sur le petit taquet et sur la petite cordelette pour donner la tension et la rigidité à tout ça. On va faire la même chose de l'autre côté à l'arrière de la tente. Comme ceci. Voilà, notre Axe S2 est maintenant terminé d'être monté. On va faire un petit tour de l'ensemble pour vous faire une revue de détails des ouvertures des abcides et la place qu'elles procurent pour le rangement. Ainsi que tous les petits points d'étarquage qui vous permettront de tendre encore un petit peu plus efficacement le double toit dans des grosses conditions climatiques. Type gros vent, neige, pourquoi pas tempête. On se retrouve ici devant les abcides. Alors les abcides sont munis d'un grand zip ici avec des petits scratchs. Un grand zip qui est équipé d'un double curseur. Vous ne le voyez peut-être pas très bien ici. Je vous le fais fonctionner ici. Donc ça permet tout simplement d'ouvrir l'abside par le haut. Alors quand est-ce que c'est utile ? Tout simplement quand il pleut pour éviter d'ouvrir complètement l'abside et d'exposer tout ce qui est à l'intérieur. Et peut-être de glisser la tête à l'extérieur pour voir le temps qu'il fait. Sinon pour entrer et pour sortir on va utiliser le curseur du bas. On va le remonter jusqu'en haut et plier l'ensemble avec la petite attache. Nous voilà donc devant cette grande abside qui fait quasiment 75 cm de profondeur ici du piqué jusqu'au pied de la tente. Avec un volume en hauteur correcte puisque je vous rappelle que la tente fait à son point haut 1 mètre 7 cm. Donc du volume pour le stockage du petit matériel, du volume pour faire à manger, pour cuisiner avec le réchaud. Bien évidemment le gros sac sera stocké à l'extérieur dans un sac poubelle pour le protéger de la pluie ou de l'arroser du matin. Mais pour le reste c'est vraiment confortable d'autant que la deuxième personne si vous êtes deux ou la seule personne aura un deuxième espace de rangement et de stockage exactement équivalent. Puisque vous avez la même abside de ce côté de la tente et bien évidemment vous retrouverez la même de l'autre côté pour donner accès à l'intérieur aux ouvertures qui vous permettent de rentrer à l'intérieur de la chambre. Donc voilà il nous reste deux sardines dans notre kit de huit de base. Ici nous avions les deux des absides, les quatre des coins il nous en reste deux. Ces deux là sont pour étarquer encore un petit peu mieux le double toit extérieur. Donc comme vous le voyez ici sur la partie de la largeur vous avez un petit anneau de cordelette. Dans ce petit anneau de cordelette vous allez mettre votre sardine avant de la planter. Il n'y a pas de réglage particulier donc essayez d'avoir un niveau de tension correct dès le moment où vous plantez votre sardine. Ensuite vous trouverez un petit peu partout autour de la tente cousu des anneaux de sangles ici. Pour certains ils sont déjà équipés d'une cordelette, pour d'autres il faudra le faire par la suite en les rajoutant. Ces anneaux de sangles et ces cordelettes sont là pour encore une fois étarquer un peu plus efficacement votre tente et la rendre encore plus résistante sous grosses conditions. Donc là vous allez déployer cette cordelette, vous avez un petit système de réglage de tension en aluminium qui est monté dessus. Vous allez éloigner l'ensemble avec une sardine encore une fois pour finaliser l'étarquage sous grosses conditions. Il faut savoir que les sardines nécessaires à ce montage additionnel ne sont pas fournies dans le kit. Il faudra donc vous les procurer séparément soit en rachetant des sardines de la marque, soit en achetant des sardines génériques qui feront très bien l'affaire. Petite revue de détails sur le double toit de l'AXS2. Donc c'est un double toit sans trop rentrer dans les détails qui est en nylon ripstop. Le ripstop c'est intéressant parce qu'il y a ces petits carreaux qui permettent lors d'une déchirure de ne pas voir la déchirure, du coup s'agrandir inexorablement. Nylon ripstop qui est traité avec une enduction dite Durashield chez MSR. En faisant très simple, c'est une enduction au silicone, c'est ce qui lui permet d'avoir une étanchéité parfaite. Attention toutefois à la réparation d'un éventuel accro, justement, tous les produits ne tiennent pas, toutes les colles ne tiennent pas sur les enductions au silicone. Par exemple, le SimGrip, c'était un produit qui était très très répandu pour la réparation des sacs à dos, des doubles toits de tente et des matelas de sol, par exemple. Sur les enductions au silicone, ça ne tient pas du tout et on arrive à enlever ça quasiment comme un morceau de scotch. Donc aujourd'hui, il existe un produit qui s'appelle le Silnet, c'est probablement pas le seul à exister, mais c'est en tout cas le seul que je connais, c'est en tout cas celui qui marche très très bien. Donc n'hésitez pas à utiliser du Silnet en cas de réparation. Vous l'aurez compris, cette tente est une petite Rolls dans la catégorie des tentes légères, voire ultra légères en cas de saison. Son seul défaut serait peut-être son prix, mais c'est le gage clairement d'une qualité et d'une tente du coup que vous garderez probablement très longtemps et qui va vous suivre partout autour du monde. Que ce soit dans vos raids à ski, que ce soit dans vos différents voyages ou tout simplement en redonnée PDS dans le Mercantour, cette tente est faite pour vous. Voilà, la présentation et le montage de cette tente Axe S2 est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aidera à faire un choix lors de votre futur achat de tente pour vos voyages, vos raids à ski et autres aventures. Si ce tuto vous a plu et si les informations qu'on vous a données vous ont intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a plein d'autres informations à partager avec vous, d'autres infos, d'autres découvertes produits, peut-être d'autres bons plans tout simplement. Vous trouverez sous la boîte de dialogue ici, sous le film, toutes les informations utiles concernant l'attente et aussi notre magasin et notre petite équipe coincée dans le sud-est en bas à Nice. On vous attend de tous très nombreux, soit sur internet, soit en live dans notre magasin. A très bientôt, merci ! Sous-titrage ST' 501